Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Petit break sur mes entraînements en FST7 Pour aborder cette fois-ci un sujet qui va davantage s'adresser à vous, amis intermédiaires Comprenez par là, au delà d'un an d'entraînement sérieux Il s'agit de la première vidéo d'une série de 4 Durant laquelle je vais vous proposer un programme prise de masse en upper-lower Alors qu'est-ce que le upper-lower ? C'est très très simple C'est un schéma d'entraînement composé, comme vous l'aurez compris, de 4 séances 2 séances upper, haut du corps, 2 séances lower, bas du corps Plus communément appelé half-body Schéma d'entraînement qui à mes yeux reste le plus adapté pour un intermédiaire de ce niveau Avant que ces derniers aillent taquiner ce fameux split routine Split routine qui à mes yeux est débuté beaucoup trop tôt Alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux upper-lower ? Premier avantage, la fréquence de sollicitation Il va vous permettre de travailler chaque groupe musculaire 2 fois par semaine Et ceci en lui permettant de récupérer pleinement entre ses sollicitations Donc plus de sollicitations pour plus de réponses anaboliques Et plus de chances d'activer et de profiter de cette fameuse synthèse protéique Afin de potentialiser votre gain de masse musculaire Deuxième avantage, la récupération Il va vous permettre de récupérer 3 jours durant la semaine Récupération qui je vous le rappelle reste un élément clé dans le processus du développement musculaire Car c'est durant cette période que vous allez construire ce fameux muscle Et enfin la variété d'exercices Car les séances que je vais vous proposer, en l'occurrence ces 4 séances Vont être composées de mouvements totalement différents De sorte à vous permettre de varier les angles de travail Afin de vous assurer un développement musculaire harmonieux Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite cette première séance upper A tout de suite Voilà, nous allons commencer de suite cette séance upper Après un bon échauffement préalable, on va commencer par le travail des pectoraux Avec en premier exercice du développé incliné aux haltères Mouvement qui va focaliser le travail sur la partie claviculaire Sur la partie haute de vos pectoraux Souvent la zone la plus difficile à développer Je vous rappelle que les haltères vont vous permettre non seulement d'avoir une plus grande amplitude de travail Mais également de profiter de ce mouvement convergent Qui va vous permettre de mieux ressentir, de mieux contracter vos pectoraux A l'issue de conne, nous effectuerons un deuxième mouvement de la poulie vis-à-vis en décliné Un exercice qui cette fois-ci va accentuer le travail sur la partie basse de vos pectoraux Donc je vous rappelle, poitrine sortie, bras tendus, léger flex au niveau du coude L'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant l'exercice Votre bras va se déplacer en un seul et même bloc Sur la phase excentrique, ne remontez pas le plus haut possible Sinon vous allez stresser l'articulation de l'épaule Le coude au niveau de l'épaule, voire légèrement au-dessus de la ligne d'épaule selon votre souplesse Quant à la phase concentrique, les bras sont véritablement proches du corps Les mains arrivant au niveau du pubis Le travail des pectoraux est terminé, il est temps de passer à celui du dos Avec en premier exercice du rowing yet C'est un mouvement qui va focaliser le travail sur l'épaisseur de votre dos Et à mes yeux, un certainement un des meilleurs exercices pour vous forger un dos bien épais En sollicitant principalement les trapèzes, trapèzes moyens et trapèzes inférieurs Mais également vos dorsaux Alors pour cet exercice, quelle prise adopter ? Prise supination ou prise pronation ? Le premier critère qui va définir votre choix sera votre valgus du coude D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo sur le valgus du coude, je vous invite à aller la voir car elle est véritablement déterminante Alors pour les personnes avec un valgus très prononcé, la prise pronation sera plus judicieuse La prise supination sur une barre droite risquant de vous faire atrocement mal au niveau articulaire Pour les autres, supination ou pronation ? A vous de voir, la principale différence c'est qu'en supination, vous allez manipuler davantage de charge Puisque vos biceps seront davantage engagés Et cette prise va également faciliter la contraction de vos trapèzes Quant à la prise pronation, moins de charge puisque les biceps seront moins engagés Par contre, vous pourrez davantage solliciter vos dorsaux Personnellement, j'opte là pour la prise pronation Encore une fois, pour minimiser l'engagement de mes biceps Mais encore une fois, libre à vous En deuxième exercice, cette fois-ci, on changera d'orientation en sollicitant les fibres externes Avec un traditionnel tirage poulie haute Alors pour cet exercice, je vous le rappelle, rien ne sert de prendre la prise la plus large possible Ça n'aura aucune incidence sur le recrutement de vos dorsaux Une prise légèrement supérieure à l'arge d'épaule suffit amplement Ne me tirez pas de grâce cette barre derrière la nuque Poitrine bien sortie, vous la tirez sur la partie supérieure des pectoraux Avec les coudes légèrement orientés vers l'avant Le travail du dos est terminé étant passé à celui des épaules Avec en premier exercice, encore une fois, un très grand classique Il s'agit du développé aux haltères Mouvement polyarticulaire, un véritable mass builder Qui va focaliser le travail sur le deltoïde antérieur, sur l'avant de votre épaule Mais également sur le faisceau latéral A l'issue de quoi, nous effectuerons en deuxième exercice Les fameuses élévations latérales Qui vont focaliser le travail sur le faisceau médian, sur le faisceau latéral de vos épaules Un incontournable, quand il s'agit d'obtenir des épaules bien larges Qui se doit de faire partie de vos routines épaules Et pour conclure cette séance, il est temps de passer au travail des abdominaux Avec des crunchs pouli hautes à la corde Alors oui, effectivement, même si les grands droits ne forment qu'un seul et même muscle L'initiation de ce mouvement par le haut du corps Comprenez par là, le rapprochement du sternum vers le pubis Va focaliser la tension musculaire sur la partie supérieure de vos abdominaux Un très bon mouvement intégré Et voilà qui conclut cette séance upper 1 Alors avant toute chose, je tiens à vous rassurer Avant que certaines paniques et me posent la question Enzo, où se trouve le travail des bras ? Le travail des bras se retrouvera dans la séance lower La séance bas du corps Et ceci pour une principale raison C'est pour un souci d'équilibre de volume de travail Pour éviter que la séance upper soit complètement disproportionnée Par rapport à la séance lower Où le cas échéant, même si on voulait l'équilibrer Voir certains groupes musculaires, par exemple les épaules Se limiter à un seul exercice, pas top Donc voilà, ne paniquez pas Vous allez travailler vos bras Donc je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier d'un coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne Prozis vous offre également moins de 10% Sur l'ensemble de votre commande Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu les amis Ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien La semaine prochaine J'attaquerai donc la séance Lower 1 D'ici là, je vous souhaite tous De très très bons entraînements Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut Sous-titrage Société Radio-Canada